Bonjour, on est en direct donc de Valberg avec notre cher ami Jean-Phil. Ça va bien mon Jean-Phil ? Écoute, impeccable, je ne peux pas mieux aller. A la montagne, au plein air, avec des gens sympas et en plus il fait beau. Il fait très bon surtout. Oui il fait bon, c'est le réchauffement climatique, il faut bien que ça concerne la montagne aussi. T'as raison. Alors parle-nous un peu de toi s'il te plaît. Parce que plein de personnes ne doivent pas personnellement te connaître. Écoute, parlez de moi. Alors je suis originaire du Nord, je suis un ch'ti. Je suis dans la vie professionnelle, normalement, steward. Donc je suis un ch'tiward. Et j'ai pris un congé sabbatique pour faire de l'humour parce que j'ai écrit des anecdotes que j'ai vécues et rassemblées à travers mes années d'expérience dans l'avion. Et j'ai remarqué que parler de l'avion et des coulisses de l'avion, ça intéressait les gens. Et que c'était un sujet qui n'était pas traité. Et donc que chaque fois que je leur racontais les coulisses de l'avion, ça déclenche la curiosité chez les gens. Et qu'en plus je leur démonte les coulisses ou le mythe de l'hôtesse de l'air, ils sont encore plus friands. Et puis j'oppose ça à ma famille qui a des codes qui sont complètement différents. Je viens d'un milieu ouvrier du Nord de la France. Et donc je n'étais pas forcément en phase avec les milieux codifiés, des compagnies aériennes, avec les codes de luxe et des choses comme ça. Donc j'ai mis ça en opposition. Et voilà, depuis un an, je fais du One Man Show. J'ai écrit tout un spectacle que je joue en province et sur des scènes parisiennes, enfin dans un théâtre où je suis résident. J'ai fait deux Avignons et puis petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je suis à la croisée des chemins, c'est ma crise de la quarantaine. Je suis sorti de mes avions un petit moment pour faire de l'humour. Je ne sais pas si je retournerai dans mes avions. Pour l'instant, c'est une jolie parenthèse. Et qu'est-ce que je veux dire ? Tu comptes arrêter Stuart ? Pour l'instant, je ne me pose pas la question. J'ai le confort et le luxe de pouvoir encore avoir les deux, de choisir. De se dire j'ai pris une année sabbatique, mais si ça ne va pas, je rentre dans mes avions. C'est quand même assez sécurisant pour moi parce que c'est un peu une vie angoissante de faire une vie de salte à manque et de quitter un milieu aussi quadré qu'une compagnie aérienne où j'ai 18 ans d'ancienneté, un peu réglé comme un fonctionnaire. Et là, pour une vie sur les routes, aller faire les scènes à droite à gauche avec les difficultés qu'on connaît parce que l'artistique n'est pas forcément facile. Mais pour l'instant, je ne me pose pas la question. Ça commence à se préciser, mais je prolonge, je prolonge, je prolonge. J'ai pris une année, j'en prendrai sûrement une deuxième, je peux en prendre jusqu'à quatre comme ça. Donc ça me laisse un peu le temps de voir et on verra après. En FK, tu vendras des appartements. Avec Plaza, oui. Je suis sûr qu'il me trouvera un petit poste. On se concertera et je travaillerai avec lui dans ses agences. Sinon, à part ça, quand c'est que ça t'a vraiment titillé de faire ça ? Il y a pile deux ans. En fait, ça ne m'a pas vraiment titillé. C'est les autres qui me titillaient, les gens à qui j'étais habitué à raconter des histoires, mes amis, les équipages, ma famille, qui me disaient, où j'ai fait quelques émissions de télé, notamment avec Plaza, ils me disaient, tu as un don, tu as de la répartie, écris tes conneries, écris tes conneries. Et je me suis laissé convaincre, j'écris mes conneries. Et je suis allé tester mes conneries sur une petite scène à Paris, enfin une petite scène au Trévisme, une scène ouverte de cinq minutes. J'avais écrit cinq minutes et j'étais maladroit pourtant, je n'avais aucune technique, mais j'ai bien vu qu'il se passait quelque chose quand je racontais des histoires. Donc, après, on m'a inscrit à un concours d'humoriste, qui était le printemps du rire, qui est un gros festival. Je suis arrivé finaliste sur 400 candidats. Après, je suis arrivé huitième finaliste sur le festival de Montreux, la même année. Donc, les professionnels se sont intéressés à moi et on a commencé à me proposer d'être résident et de jouer mon propre one-man show dans un théâtre à Paris. Et puis de là, tout s'est enclenché. Ce n'est pas moi vraiment qui ai choisi, c'est un peu les choses qui se sont déterminées à ma place. C'est impeccable pour toi. Et sinon, à part ça, des pro... Oui, la table... Vous avez rien du direct. La table me lâchée. Des petits projets en cours, quelque chose ? Des projets de programmes courts. Des films même, peut-être ? Oui, c'est pas suffisamment avancé pour que j'en parle. Mais par contre, des programmes courts. J'ai monté une maquette et un pilote de programmes courts avec des situations d'hôtesse de l'air dans un avion, puisque ça ne se fait pas vraiment. Donc, il y a ça... On peut voir sur Facebook, non ? Que vous pourrez voir sur Facebook, sur YouTube. Il y a quelques... Je refais une émission sûrement avec Stéphane Plaza dans quelques mois pour trouver un appartement que je n'ai pas trouvé. Encore ? Oui, oui. Ça fait quoi, la troisième ? Ça fera la troisième émission. Et puis, ben oui, il faut trouver l'appartement. Et puis, voilà, après, il y a eu d'autres projets, un peu de cinéma, un peu de théâtre. Voilà, j'ai une pièce qui commence en janvier 2017. J'ai été pris dans une pièce qui s'appelle Que la meilleure gagne et qui sera jouée, entre autres, à la Comédico-Martin à Paris à partir de janvier 2017. Que la meilleure gagne, ça veut dire que tu vas jouer quoi ? Non, rien. La meilleure ? J'ai la chance de jouer avec ce que j'appelle des dinosaures du théâtre, avec Henri Guibet et Laurence Baddy. Voilà. Et Que la meilleure gagne, c'est pour Laurence Baddy. Un rôle masculin ou un rôle féminin ? Un rôle masculin et complètement hétérosexuel que je vais assumer au théâtre. Voilà. Ce sera l'occasion de montrer, si vraiment je vais jouer la comédie, et montrer que je ne suis pas une tapette. Ouais, ça va. Si franchement, si c'est vrai que tu ne le faisais pas exagérer dans tes rôles, je te jure que... Que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Je fais presque normal. Normal. Non, non, ça va. Je suis assez content. Donc, voilà, il y a plein de choses qui se dessinent. Et puis, je vois que ça commence à se projeter dans le temps. C'est ça. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est ça. Step by step. Mais il ne faut pas être trop pressé, en fait. Parce qu'il faut être assez patient. C'est clair que dans ce milieu-là, du jour au lendemain, on peut aussi... Ah oui, parce que je vois que c'est un milieu difficile. Je vois que c'est très difficile. Après, il faut se renouveler. Il faut durer. Il faut perdurer. Il faut écrire. Il faut créer. Donc, tout ça, c'est beaucoup de doutes, quand même, un artiste. Donc, c'est un peu un ascenseur émotionnel. Mais ça donne énormément de plaisir. Parce que quand je vis ça sur scène et que je vois le bonheur des gens, ça, pour tout l'or du monde, je n'arrêterai pas ça. Mais c'est après, des fois, on n'est pas content. Des fois, on est à la maison. Des fois, on doute. On dit, t'es sûr ? Est-ce que tu prends la bonne voie ? Enfin, à 40 ans, c'est pas comme à 20 ans où j'ai déjà une petite vie derrière moi. Et je me dis, est-ce que tu veux tout remettre en cause ? C'est un peu compliqué. Mais tout s'oublie quand je vois la liesse du public, en fait. Et ta famille, comme tu te moques pas mal d'eux, n'empêche, surtout de ta mère, comment elle l'a pris ? Bien, mais elle est fière, ma mère. Je la fais monter sur scène quand je vais jouer dans le Nord. Et elle est toute fière, pourtant je la désingue. Mais elle est, non, elle adore. Mon père est un peu plus sur la réserve parce que lui, il a été ouvrier syndicaliste toute sa vie. Donc pour lui, que je quitte Air France, pour une vie de salte à un banc, c'est inconcevable. Mais ma mère, qui est une bonne mère et qui croit en son gamin, elle dit, mais puisque je te dis qu'il va percer, voilà. Donc on a là, mais je pense que dans l'ensemble, les deux sont très fiers de ce qui se passe. Et puis ils trouvent que c'est une vie mouvementée, en fait, c'est ça ? Parce que c'est une vie mouvementée. Mais en parlant de tes sœurs et tout, c'est exagéré, n'empêche que comment tu les décris ? Parce que moi, j'ai vu un reportage sur TF1, il me semble que c'est pas trop, voilà. Non, je force le trait, mais la base est vraie. Enfin, tout est vrai. J'ai rien inventé, j'ai forcé le trait. Et tu as des anecdotes aussi que tu nous sors, là ? C'est rien inventé ou il y a des... Non, rien inventé. J'ai tout caricaturé, mais je n'ai rien inventé. La base, je l'ai vécu, je l'ai toujours vécu. Ah ouais, il t'arrive quand même de sacrés trucs en voilà. Un petit peu, ouais, un petit peu quand même. Tu es sûr que ce n'est pas le club maître plutôt que tu fais ? Non, mais les gens sont contents de voler avec moi, ça les détend. Ceux qui sont stressés, j'arrive à les déstresser. En fait, je m'aperçois que dans ma vie de steward, j'ai réclé quand même beaucoup de situations délicates ou conflictuelles grâce à l'humour. Je trouve que l'humour permet de délivrer des messages beaucoup plus forts que des choses solennelles, des codes. Après, on sent avec qui on peut le faire ou pas, mais avec les gens, en général, ça passe toujours bien. Je sais jusqu'où je peux aller. C'est sûr qu'on dit un steward marrant qu'un steward qui tire la gueule. Ah bah oui, voilà, déjà. Ça détend. Et puis qu'ils le vivent bien. D'ailleurs, depuis que je fais le spectacle, j'ai quand même beaucoup de passagers qui sont venus me voir, que j'avais eus à bord. Donc ça, pour moi, c'est un beau cadeau. C'est reconnaissance du public. C'est touchant, ouais. Le public que j'avais déjà à bord, il s'est transposé, il vient me voir au théâtre. Donc ça me fait plaisir, voilà. Moi, je t'avais déjà vu l'année dernière ici. Je suis revenu exprès pour te voir. Bon, pas que toi, mais c'est vrai que franchement, je ne regrette pas. T'as apprécié le spectacle ? Franchement, le spectacle, oui, ça vaut le coup. C'est une tranche de vie. Enfin, je raconte ma vie, donc c'est complètement autobiographique. C'est vrai qu'en plus, il faut oser, quoi. Des fois, se mettre à place toute sa vie. Surtout qu'il y a des moments où c'est un peu cru, quand même. Oui, c'est un peu se mettre à poil. Et puis, il y a des moments où c'est un peu cru. Mais c'est ça que j'aime bien. Parce que du coup, je veux bien que ça remue un peu les gens. Et c'est ça aussi. Le but, c'est de remuer un peu les gens. Par contre, il y a des fois où je me sens un peu tendu. Mais il faut toujours assumer ce qu'on a à dire, j'y crois. Donc, ce sketch de la boîte échangiste qui dure quatre minutes, mais qui quand même a déridé pas mal de situations, toujours. Donc, finalement, ça passe. Les gens, ils ont besoin qu'on ose à leur place, en fait. C'est ça, leur dire des choses. Et ce sketch, c'est mon osé dire. Voilà, c'est ça, osé dire. Mais voilà, quoi. C'était encore autre chose à rajouter. Eh bien, écoute, non, ça a été parfait. J'ai été enchanté de jouer ici à Valberg. Enchanté de faire cette interview pour cette belle Radio Vallée du Var. Avec la belle casquette qui m'a été offerte, que je vais tout de suite arborer. Et puis, j'espère très bientôt. Eh bien, j'espère qu'on se reverra, je ne sais pas, sur Nice ou quoi. Au moins, au Nikaya à Nice. Ouais, parce que, c'est clair, je ne monterai pas dans le Nord. À l'Olympia, tu feras l'effort. Oh, why not ? Eh bien, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Merci à toi, mon petit Jean-Fille. Eh bien, à très bientôt, Sylvain. Sous-titrage Société Radio-Canada